Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons. Alors les amis, les amis, les amis, bon, c'est le moment de faire un peu le bilan de cette saison. Ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et globalement, quels vont être les plans pour la prochaine saison ? Alors, bon, la saison a bien commencé, la saison a bien commencé, donc on s'est battu contre la team Anifisto. On s'est battu au niveau de cette région-là, on a eu le gros conflit qui a eu lieu sur et autour de ce pic. Globalement, c'était un très très beau fight, c'était une très très belle, j'irais, séquence. Et puis c'est tout. Voilà, si je peux résumer un petit peu ce qui s'est passé de notre côté. On a fait, on a eu ce gros fight, ensuite les gens ont commencé un peu à, alors pas arrêter le jeu, mais juste à se lasser du jeu. Bizarrement, tu sais, tu te lasses du jeu quand t'es en train de perdre, mais quand tu gagnes, hey, t'es chaud patate, hein. Et voilà, donc on s'est retrouvé, on s'est retrouvé, si j'ai pas de bêtises, ici, on a commencé à Amerit Farm, etc. Le temps de recharger un petit peu les batteries. Et on a eu notre gros push. Alors non, on était en agouru, pardon, je crois. Et ensuite, on a eu notre gros push. On a eu notre gros push. Et comment vous dire ? Le gros push, c'est pas très bien passé. Donc, pour donner un peu de force en présence. Donc, tu as FG, ENI, Lati Manifesto, qui est ici, d'un côté, et de l'autre, tu avais, donc VV, tu avais VV et, et ben c'est tout. Ben voilà, parce que comment vous expliquez ? Alors, nos alliés, et bien sûr, c'est ironique, en fait, nos alliés, ils ont oublié de, comment on appelle ça ? Ils ont oublié de stocker les ressources pour build des tours. Et donc, ils avaient plus de 24 heures de retard. Alors qu'on leur avait déjà dit de commencer à stocker les ressources histoire de pouvoir build non-stop. Et donc, ben, on était tout seul face à Noir. Et, ouais. Comment vous dire ? Le combat s'est passé ici. Le combat s'est passé ici. Et là, c'était un peu la débandade. D'accord ? C'était la débandade, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Après. Donc, c'était la débandade, c'est-à-dire que le fight était pas ici, on était regroupés là, Noir était en face. Ils commencent à push, les mecs s'enfuient. Alors que, ben, faux fight, hein. C'est-à-dire que la consigne, c'était faux fight. C'est pas genre, faut reculer. C'est faux fight. Malgré ça, bon, les gens n'étaient pas là. Les trades étaient juste pourris, hein. C'est-à-dire, comment vous expliquer ? Vous avez déjà vu une marche infanterie se faire démolir en 3 secondes ? Ben, moi, oui. Quand je vous dis démolir, c'est... Il est mort. Voilà. Pouf. Il n'y a plus personne. Instant. Parce que, ben, encore une fois, on te dit fight, il faut se fight. Et là, c'est là que le début, j'irais, du chemin de croix a commencé. Commence ? Alors. Vous êtes prêts ou pas ? Vous êtes prêts ? Et c'est là où on nous a annoncé que le leadership VVV allait partir et ils allaient chez Noir à la fin de la saison. Donc, les gens commencent à quitter, etc. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, on va jouer jusqu'à la fin. Et ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire que c'était le moment que... Enfin, c'était le moment quand j'ai de leadership, ou en tout cas, de donner le leadership. Tu souhaites rester jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a pas de souci. Par contre, tu... Tu ne l'aides plus. Ça n'a aucun sens. Et là, c'était un peu la débandade. C'est un peu la débandade parce qu'il y a des joueurs qui se tapaient contre... Hop là. Faut que je grisse ça avant la fin de la saison. Alors, c'était pas contre FG. Je vous avoue, je n'ai plus le nom de l'équipe. Je suis désolé. C'était contre Enny, si je ne dis pas de bêtises. Et comment vous dire ? Donc, ils se fightaient là. D'accord ? Et on avait un ping. Battez-vous contre Noir. Ok. Jusque-là, je trouvais bien. Et en fait, le leadership s'amusait à qui ? Les joueurs en zone de guerre qu'ils ne respectaient pas ces consignes. Le leadership qu'elle est quittée à la fin de la saison. Ce qu'il y a encore une fois... Alors déjà, c'est juste dégueulasse. D'accord ? Parce que tu... Tu kicks quelqu'un ici, le mec va se faire rallye en fait. Tu le kicks parce qu'il est en train de PVP en bas, par exemple. Le mec, il est mort. Il est mort. Et ça, je trouve ça juste dégueulasse. Je trouve ça juste dégueulasse. Il n'y a pas de mot en fait. C'est la fin de la saison. C'est bon. Vous avez déjà tué la team. Vous voulez faire de plus en fait ? Vous voulez commencer à nous zéro gentiment ? Ouais, bon. Voilà. Ça, c'est... C'est un peu le mot de refoire en fait. Bon. Et voilà. Ça, c'est terminé comme ça. Donc, une grande débordade. Un beau gâchis. Moi, ce qui me dégoûte un peu personnellement dans l'histoire, c'est... En fait, pourquoi nous, entre guillemets, nous forcer à taper noir si en fait, vous allez les rejoindre qu'on n'y va pas 100% et qu'au final, on se fait juste des traits dégueulasses ? Moi, j'aurais préféré. Allez, les gars, faites ce que vous voulez, amusez-vous, c'est la fin de la saison. Parce que... Voilà. Pour donner l'heure d'idée, je crois que j'ai rempli mon hôpital pour moins de 100 000 de mérite. Parce que oui, il faut taper noir. Sauf qu'il n'y a personne qui le fait. Après, c'est peut-être mon erreur aussi d'écouter les règles. Ah bah non, parce que si je n'écoutais pas les règles, je me serais fait... Donc voilà. C'était un petit peu... un petit peu compliqué. Et là, bah... VV, en tout cas, ce qui reste de VV, ils sont en Z1. Je ne sais pas s'il faut dire chez, en fait. C'est ça qui est trissé. Est-ce qu'ils l'ont mérité ? J'en sais rien. Je pense que c'est un... un enchaînement de... de mauvais choix en tant que structure qui est amené à ce... à ce passage en Z1. Moi, je suis au chaud ici. Je suis au chaud ici. Ouais. Et je risque de le rester pendant un petit moment, mais ça, les amis, c'est un sujet pour une autre vidéo. Parce qu'on va pouvoir... on va pouvoir en parler longuement. Donc, voilà. La saison se termine avec l'ouverture de la migration dans les prochaines... dans les prochaines heures. Et chacun va partir un petit peu dans son coin. Moi, je garde un goût assez amer, en fait, de cette saison. C'est-à-dire que... gros potentiel, gros gâchis. Les gens étaient actifs. Ils ont perdu le premier fight. Et ils ont commencé, en fait, à négocier avec justement la petite mine vidéo pour les rejoindre. Et ça, ça me déçoit. C'est-à-dire que tu souhaites partir à la fin. Vas-y, pars. Mais, genre, c'est le type de personne à dire je fais un fight, j'ai perdu, je rejoins l'ennemi. Moi, je ne suis pas fan. Donc, voilà, les amis, j'espère que ce petit récap de cette saison vous aura plu. j'espère que votre saison se passe mieux que la mienne. Donc, moi, je suis officiellement à la retraite jusqu'à la prochaine saison qui va commencer d'ici 2-3 semaines avec un peu de chance. Comme toujours, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501